Est-ce que ça arrange certaines productions ? Bien sûr. Est-ce que ça permet de faire des images plus rapidement ? Oui. Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Dans la télé-réalité, l'alcool, la drogue, l'escorting, ça touche quand même une minorité, j'espère, de candidats, ou pas ? Alors, il y a énormément de candidats, les pauvres, je tiens quand même à préciser, qui pâtissent de cette mauvaise image. Faut quand même le dire, parce qu'il faut pas faire de généralité. Tous les candidats de télé-réalité ne se droguent pas, tous les candidats de télé-réalité ne se mettent pas des murs à être par terre et à faire des comas éthiliques. Maintenant, est-ce que c'est déjà arrivé ? Oui. Est-ce que ça arrange certaines productions ? Bien sûr. Est-ce que ça permet de faire des images plus rapidement ? Oui. Voilà. Tu sais, la télé-réalité, tu me disais, tu me posais la question en rebondissant sur pourquoi je l'aime autant que je la déteste. Je l'aime pour les raisons que j'ai évoquées, mais je la déteste aussi pour cette hypocrisie. Beaucoup. Il y a un jeu de l'hypocrisie qui s'est mis en place et qui, moi, me dérange de plus en plus. Tu vois, comme par exemple, quand on t'interdit en conférence de presse de poser une question sur l'escorting ou sur la prostitution, alors qu'une candidate, elle a une épée de Damoclès comme ça, enfin, elle en a 36 000 au-dessus de sa tête. Moi, je me dis, mais au final, c'est pas aux journalistes ou à l'interview ouvert à qui on doit interdire ça. Le problème, il vient dans ce cas-là de la base, du casting. Pourquoi ? Pourquoi empêcher un journaliste de poser des questions ? Parce qu'on a des choses à cacher peut-être ? Bien sûr, oui. La nuit, il vous illumine. Un éclair de Guény, tous les mercredis, de 22h à 23h30.